salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour l'intro puisque j'aurai une autre tête pour l'outro pour la fin de la vidéo pour faire une robe de noy donc encore une fois comme pour halloween je remercie mondial tissu pour ce partenariat j'adore ce partenariat je crois que vous l'avez compris voilà grâce à eux je peux faire des pièces que j'ai pas trop envie d'acheter du tissu pour faire des pièces que je ne porterai qu'une fois sur l'année voyez parce que bon le tissu c'est quand même un coût mais ça me permet de m'amuser et de faire vraiment des pièces que j'ai envie de faire mais que j'ai pas trop envie de mettre le budget dedans donc voilà je vous mets le lien du site et des tissus en barre d'infos sauf qu'il y en a un qui est en rupture de stock j'ai eu les derniers centimètres donc j'essaierai de voir pendant le montage filet s'il a été restocké ce qui m'étonnerait je crois que c'est une ancienne collection de noël et voilà sinon je vous mettrai j'essaierai de trouver tous les tissus de noël enfin je vous mettrai le lien directement vers les tissus de noël un truc comme ça je ne sais pas regardez en barre d'infos il y a les liens et c'est affilié donc je remercie encore une fois mon petit tissu et vous allez voir que j'ai encore choisi un tissu comme pour halloween que je remets la vidéo en barre d'infos vous allez comprendre tout de suite d'abord je vous montre l'autre alors je vous montre d'abord les tissus après je vous explique ce que je veux faire donc j'ai pris du tissu noir tout simple je ne sais plus c'est quel c'est la viscose je crois je sais plus je sais plus sauf que à la réception j'ai vu qu'il était semi-transparent alors il n'est pas totalement transparent mais il est semi-transparent donc soit je fais une doublure je vous expliquerai après d'abord je vous montre le tissu donc voilà c'est un noir tout ce qu'il est basique semi vraiment semi-transparent je sais pas si vous allez voir par rapport à ma main il n'est pas totalement transparent donc voilà avec un petit bustier en dessous ça passe crème aussi et donc le fameux tissu que je l'orne dessus depuis des mois et je suis bien contente d'avoir eu les derniers centimètres j'ai eu 2m85 je crois très précisément 2m90 2m80 truc comme ça et j'en suis trop gaga il est magnifique donc ça va faire comme celui-ci parce que celui-ci vient de chez mondial tissu le truc d'alloween j'en ai partout j'ai fait plein de déco voilà je l'ai utilisé mais vraiment jusqu'au moindre centimètre carré il ne reste vraiment que des riz qui chute tellement j'ai rentabilisé ce tissu c'est un truc de faux mais j'ai eu un gros coup de coeur et alors le noël j'ai pris celui-ci avec des pampilles voilà donc son nom cette fois vraiment chanté et il est magnifique franchement même pour une fête des fêtes parce que bon c'est du tissu de noël mais même pour l'automne pour une fête un peu guindé j'ai envie de dire bien habillé voilà un grand repas de famille ou un restaurant je sais pas mais je pense que ça sera portable même en automne quoi maintenant le seul truc faire gaffe c'est pas de le coudre à l'envers parce que si les bambis ont la tête à l'envers ça fait pas très joli on est d'accord mais voilà il est magnifique donc je vais utiliser ce tissu pour faire ma robe donc je vais faire une robe cette fois ci je pense je sais pas si je vais le faire en deux pièces ou juste en une pièce après j'aime bien faire des ensembles puisque comme ça je peux utiliser le haut à part ou la jupe à part voilà encore transformer un peu mettre le haut par exemple dans la jupe ou hors de la jupe donc je pense que je ferai quand même en deux pièces pour l'homme je sais pas pourquoi je vous dis ça mais donc je vais faire une jupe cercle avec une ceinture et probablement un nœud dans le dos parce que enfin quoi que non je vais le mettre avec un élastique je sais pas je ça vous verrez dans l'autre partie de la vidéo je sais pas encore si je vais faire une ceinture en tissu avec un zip ou et un nœud ou juste mettre un élastique et juste coller je peux aussi coudre juste le nœud sur l'élastique dans le dos vous me direz donc facilitons nous la tâche je pense que l'élastique sera la meilleure solution mais je vais faire une jupe cercle voilà hauteur un peu au dessus du genou comme j'aime bien faire parce que trop long ça va faire trop mais mérisant je pense faire mes mères et trop court ça fera pas non plus les juifs cercles faut vraiment qu'à jouer une longueur voilà je trouve que au dessus du genou un peu mi cuisse comme ça c'est grand max et je vais également m'en servir donc je vais faire un top mais assez loose vu qu'il est semi transparent pour pouvoir mettre quelque chose en dessous avec le noir donc je vais faire le haut ça sera assez loose que je puisse le mettre dans la jupe et hors de la jupe si je veux et voilà sauf qu'avec ce tissu si alors les manches je sais pas encore si je vais les faire dans cette matière là ou en tulle vu qu'il me reste du tulle d'halloween même une grande quantité de tulle d'ailleurs je vais peut-être les faire en tulle je vais peut-être faire une doublure ou un bustier pour mettre par dessous le haut si je vois qu'il est beaucoup trop transparent et je vais me servir de ce tissu si pour faire les manches que je vais faire en trois cas faire un volant aux manches et un col clodine voilà j'ai très envie de faire un col clodine je trouve ça tellement beau j'adore le col clodine et je trouve ça tellement beau surtout pour noël donc j'en ai encore jamais fait de col clodine je pense que ça peut être simple voilà donc je sais pas comment je vais jongler je pense que je vais peut-être faire un jeu non je sais pas franchement je sais pas trop si je fais un pull tout basique assez large à enfiler je pense que ça sera plus simple parce qu'il faudra forcément que je fasse des pinces à la poitrine sinon ça sera trop large pour moi donc je sais pas que je ça je vous expliquerai dans la deuxième partie là je vais pouvoir aller tracer enfin prendre mes petites mesures et tout ça tout ça donc on se retrouve en moi dans plusieurs jours mais pour vous tout de suite avec le résultat final et les explications de la tenue noël donc voici la deuxième partie de la vidéo que j'avais vraiment très à tourner mais que j'ai mis beaucoup de temps à convictionner voilà je vais pas épiloguer puisque je vous ai tout dit dans le début de la vidéo même si pour moi ça fait longtemps donc je me souviens plus de tout j'ai commencé par faire un petit lieu pour mes cheveux bien évidemment donc je l'ai juste mis sur un petit élastique à cheveux je vous en ai fait pour vous aussi pour mettre dans le concours de noël parce que je suis trop sympa ouais et alors avec ces chutes qui bon il me reste encore un peu de tissu mais j'ai fait cette petite déco de noël aussi qui j'espère rentrera dans ma lanterne sinon il ira dans le fou je sais pas trop j'ai récupéré aussi un petit peu du tissu scarabée de la couture d'halloween que je vous remets juste en barre d'infos donc j'ai fait sur du carton puisque dans les DIY que j'ai vu sur sur instagram on en voit plein en ce moment ils mettent ça sur des petits socles en bois donc qu'ils achètent et tout ça déjà fait moi j'avais pas envie d'investir donc j'ai fait du carton j'ai superposé plusieurs couches de carton avec de la colle j'ai enlevé l'épaisseur ici pour garder l'effet ciselé et voilà ce que ça donne donc en plus j'arrive à les enlever bon là je vais pas insister pour pas qu'ils se cassent la gueule mais j'arrive à les enlever donc si je veux changer par exemple vous voyez ici je pense que je vais refaire un autre pour mettre devant ou derrière je ne sais pas pour refaire plus de contraste mais j'aime beaucoup ce genre de petite déco et ça aussi je vais vous en faire bon pas avec ce tissu là parce que j'en ai plus à ce tissu je suis en train de vous en faire avec un autre tissu voilà donc on va pouvoir passer aux pièces vêtements que j'ai créé et oh my god je suis trop fière de ce que j'ai fait encore une fois surtout la première tenue que je vais vous montrer j'adore la deuxième je les fais avec des restes de tissu mais le résultat est sympa aussi donc on va commencer par la jupe qui est tout simplement comme je vous l'avais dit une jupe tout ce qu'il y a de plus basique que j'ai déjà fait donc j'ai fait assez courte pour tout simplement parce que je trouvais ça super joli à cette taille là le le hic c'est que les bambis sur le côté sont un peu de traviole mais c'est juste sur les côtés donc avec le mouvement ça choque pas ils sont pas à l'envers ils sont un petit peu pas droit mais je trouve que avec le le détail ça ne choque pas trop ils sont droits bien devant et bien derrière j'aurais dû la faire en quatre pans ou au moins en trois mais j'avais pas envie de me casser la nénette tout simplement et le rendu est pas dégueu j'ai fait avec un gros élastique comme je fais très habitué par un tout le temps quand je fais ce genre de jupe là et c'est vraiment le modèle de jupe que j'adore et qui est très 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 simple à faire c'est juste que je trouve qu'on gaspille beaucoup de tissus puisqu'il faut couper en cercle et que ben justement comme là j'aurais dû faire plusieurs pans pour l'avoir pour avoir tous les bambis bien droit donc on gaspille encore plus de tissus mais voilà vous voyez que ça choque pas porté ça choque pas non plus et j'en suis très fière je l'aime beaucoup pour aller avec j'ai donc fait un top assez loose assez simple donc le tissu noir et semi transparent donc on voit ma brassière en dessous mais c'est vraiment pas choquant vous mettez un top noir si vous avez ou un beau bustier ou des choses comme ça donc voilà sur ce modèle là la transparence n'était vraiment pas embêtante de black ce que ça donne j'adore le col claudine je trouve ça que ça fait tellement classe et je trouve que pour noël c'est vraiment top donc je les fais assez loose j'ai fait des manches pas vraiment longues un peu trois quarts plus le volant et le col dans le tissu de noël le voilà il ya tout ce qui est plus simple on fait pas plus simple je suis parti d'un tee shirt pour faire mon patron du top donc j'ai pris un t-shirt assez large pour que la blouse soit assez large aussi alors le col claudine n'est pas tout à fait bien mis mais porté je trouve que ça se voit pas trop donc ça va je suis assez contente du résultat au départ je voulais faire une goutte dans le dos est fermé avec une pression ici mais ça n'allait pas la goutte vu que c'est trop large ne garde pas une belle forme donc j'ai mis deux rubans du même tissu que j'ai coupé que le ciseau cranté pour pas que ça s'effiloche pour faire un nœud tout simplement façon en dessous de mes cheveux ça ne se voit absolument pas ici j'ai juste surjeté et fait un petit point en repliant le surjet voilà j'ai fait des coutures anglaise à l'intérieur je crois tu as les filles non pas sur celui là c'est sur la robe les manches j'ai fait donc juste voilà j'ai fait un volant avec un élastique ici à l'intérieur entre deux piqûres pour qu'ils gardent le froufroutage et voilà j'aime bien donc j'ai superposé deux fois le tissu pour qu'il soit dans le bon sens des deux côtés par contre j'ai eu un bug avec les manches je sais absolument pas ce qui s'est passé impossible de me souvenir comment mettre mes manches sur le top mais j'ai eu un gros bug ça m'a pris tout l'après midi pour me rappeler même regardant des vidéos pour des tutos pour voir comment il fallait faire quand j'arrivais devant la pièce je savais plus j'ai bugué total donc j'ai laissé tomber j'ai repris le lendemain pour essayer des manches un peu bouffantes voilà parce que j'adore ça et je trouve que l'ensemble est tellement beau et tellement classe j'ai vraiment hâte d'être annonée pour pouvoir le porter c'est trop beau je suis bien 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 faire fier de cette tenue c'est vraiment celle des deux que je préfère alors l'autre là j'ai fait des coutures anglaises j'ai fait une robe asymétrique très courte je pensais pas qu'elle serait si courte mais voilà avec juste un petit volant comme ça ici devant qui parle de la manche en hauteur et qui revient au niveau du fronçage que j'ai fait ici comme le tissu est semi transparent j'ai fait une petite doublure au niveau du bas voilà j'ai juste recoupé une pièce de tissu j'ai fait les coutures anglaises sur les côtés j'ai surjeté et replié pareil un tout petit peu le surjet à l'emmanchure et ici et je j'ai fait une pince donc ici en dessous du fronçage qu'on ne voit pas et l'autre pince je l'ai totalement foiré elle était pas centrée je sais pas ce que j'ai foutu voyez qu'elle part d'ici alors que normalement elle a dû partir comme ça et là je sais pas pourquoi elle est partie d'ici donc du coup en voulant récupérer un peu ma pince ça a donné cet effet là de de pliures comme ça un peu je sais pas trop comment c'est un pli en fait un pli creux et du coup j'ai décidé de pincer ici à la taille que c'était un peu trop large bon elle paille encore un peu dans le dos à l'arrière mais ça c'est dû à ma formation de hanches enfin de je suis trop cambré en fait donc voilà et comme j'ai une plus petite taille que mon cul ça arrive souvent et du coup j'ai fait une pince ici en dessous pour pour faire un effet un peu pincé sur le côté donc elle est un petit peu plus courte de ce côté là que de l'autre mais je trouve que elle rend super bien quoi et pareil bon avec un bustier en dessous un petit brassière ou n'importe quoi un petit top la semi transparence du haut ça ne choque pas et pour le bas j'ai rajouté un jupon qui part un peu en cacahuète je vous l'avoue j'ai pas fait ça de manière en fait j'ai pas trouvé comment faire pour le tenir à la bonne hauteur sans devoir faire un point sur la robe externe donc je le laisse comme ça et quand je l'enfile de toute façon il passe pas mes hanches donc ça ne gêne pas quand je enfile donc voilà ce que ça donne et franchement j'adore j'aime trop bon après j'ai préféré l'autre parce que c'est une juque cercle franchement je suis accro mais je suis bien 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 faire de ce que j'ai fait donc je remercie encore une fois mondial tissu puisque c'est encore grâce à eux que j'ai pu faire ce cette tenue et avoir ce tissu qui est magnifique donc il n'est plus en stock mais je vous mets en barre d'infos le lien vers les tissus de noël en général comme ça vous pouvez faire votre petite sélection les liens sont des liens affiliés voilà et il ya un autre partenariat est déjà en cours enfin en prévision ça va bientôt arriver pendant le calendrier de l'avant et si ça si on arrive à s'accorder je pense qu'il y aura une surprise pour vous en plus donc voilà n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour pas rater les vidéos à venir que ce soit couture make up crash test n'importe quoi on se retrouve d'abord n'oubliez pas mettre le pouce en l'air avant de couper et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo donc je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous 1